Merci Madame la députée. La parole est à Madame Caroline Janvier de La République En Marche pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, nous allons examiner à partir de ce soir le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, un texte fondamental pour notre majorité et pour nos concitoyens. Fondamental car il prouve le sérieux et la responsabilité de notre action avec le retour des comptes sociaux à l'équilibre après 18 années consécutives de déficit. Fondamental aussi car il concrétise les engagements pris devant les Français et nous permet de tenir le cap d'une politique que nous pensons juste et efficace. N'oublions pas que la dépense publique représente cette année 53,9% de la richesse nationale créée et qu'elle est financée soit par les contribuables et l'impôt, soit par les générations futures et la dette. Ce texte concrétise en effet nos engagements pour que le travail paie mieux aux bénéfices particuliers des classes moyennes. Le renforcement de l'allègement général des cotisations et contributions patronales votées dans le PLFSS 2018 rentre en effet en vigueur en deux temps. Nous favorisons également le pouvoir d'achat en mettant en place l'exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires au 1er septembre 2019. En 2019 aussi, le montant de la prime d'activité augmentera de 20 euros pour une prime versée au niveau du SMIC. Par ailleurs, dans le droit fil des plans 100% santé et de lutte contre la pauvreté, ce texte concrétise nos engagements afin de protéger les plus vulnérables. Nous savons, en compilant les études de l'adresse de l'INSEE ou de l'OCDE, que les 20% de Français les plus modestes déclarent trois fois plus souvent renoncer à un soin dentaire que les 20% les plus aisés. Nous permettrons ainsi à tous les assurés qui en ont besoin d'accéder à un panier de soins de qualité sans reste à charge en matière d'optique, de soins dentaires et d'audiologie. Parce que le taux de non-recours à l'aide et au paiement d'une complémentaire santé est inacceptable, nous facilitons aussi l'accès à une complémentaire santé pour les plus fragiles, en étendant au 1er novembre 2019 le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire aux personnes aujourd'hui éligibles à l'ACS. Ce texte nous permet également de tenir nos engagements afin de transformer nos systèmes de santé. En application du plan Ma Santé 2022, nous améliorons la qualité de prise en charge du patient dans les établissements de santé, avec le renforcement du mécanisme de financement à la qualité de l'hôpital, dont les moyens sont multipliés par 5, passant de 60 millions en 2018 à 300 millions pour 2019. Nous finançons le Big Bang territorial des soins avec le recrutement des assistants médicaux, la constitution des communautés professionnelles dites CPTS et la rémunération des nouvelles infirmières de pratiques avancées. Nous créons un forfait pour la prise en charge à l'hôpital de pathologies chroniques, ce qui met fin de fait à la course à l'activité. Nous élargissons la portée de l'article 51 du précédent PDFSS. L'enjeu pour 2019 est bien de rendre possible des projets ambitieux, notamment sur le champ des établissements de santé, afin de faciliter par exemple l'exercice mixte des praticiens hospitaliers en zone sous-dense. Je souhaiterais en outre saluer les nouvelles mesures en faveur du handicap. Rappelons l'augmentation de l'AH au 1er novembre 2019, qui atteindra 900 euros. Nous consacrons surtout une aide renforcée aux familles ayant enfants en situation de handicap, avec l'augmentation de 30% du montant maximal du complément au libre choix de mode de garde. Enfin, le PLFSS met en application la stratégie nationale pour l'autisme, avec un amendement de moyens de près de 400 millions d'euros, dont 60 dès 2019. Mes chers collègues, nous serons fiers de discuter ici, aux côtés du gouvernement, ce texte qui consacre une véritable ambition sociale et de réelles avancées pour le pouvoir d'achat, pour l'égalité devant l'accès aux soins, et pour la protection des plus faibles, conformément aux engagements que nous avons pris devant les Français. Je vous remercie. Merci Madame la députée.